Un billet Paris-New York coûte moins cher qu'un billet Paris-Alger, un billet entre Londres et l'Inde et même Riyad en Arabie coûte moins cher qu'un billet entre la France et l'Algérie. Un aller et retour avec les compagnies Air Algérie ou Aigle Azur revient à environ 250 euros. Pourtant une compagnie belge à Charleroi propose un aller et retour entre Charleroi et Alger pour seulement 60 euros. La diaspora algérienne doit s'organiser pour dénoncer cette situation et faire évoluer en sa faveur les prix qui sont injustifiés avec un manque de cons et que rends évident d'autant que les pilotes de Air Algérie ont des salaires bien inférieurs à leurs collègues suisses qui pourtant desservent l'Algérie depuis la Suisse avec les mêmes tarifs que Air Algérie. Un vol Paris-Alger est plus cher qu'un Paris-Bangok. Les chiffres sont effarants et impressionnants, l'Algérie est pratiquement la destination la plus chère au monde notamment en été lors d'une période de grande affluence. De plus l'Algérie ne dispose pas d'un aéroport international comme le Maroc ou la Tunisie. Ainsi l'Islande un pays de 350 000 personnes dispose d'un aéroport international avec plus de 180 destinations, donc 180 pays alors que l'Algérie ne dispose que d'une dizaine de destinations ce qui oblige les Algériens à faire escale dans d'autres pays pour voyager. Un billet acheté en Algérie pour Kuala Lumpur, un pays qui accepte le passeport algérien revient à 4 000 euros aller-retour et 2 000 euros au départ de Tunis contre 200 euros depuis Londres et cela est la même chose pour le pèlerinage à la Mecque. Les pèlerins algériens sont raquettés pour accomplir leur pèlerinage avec des sommes folles comme 10 000 euros certes tout frais payé, alors que le SMIC algérien est d'environ 90 euros par mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !